... Puisque le mouvement, en termes de danse baroque, ça veut dire plier élevé. Plier élevé, ça veut dire plier, et élevé, ça veut dire tendre le genou. Cet extrait du traité Le maître à danser de Pierre Rameau résume à lui seul toute l'importance de la danse à l'époque baroque. Le moment du ban sous Louis XIV est d'ailleurs un événement fondamental de la vie sociale où la manière de faire la révérence, d'ôter et de tenir son chapeau, sont cruciales. Le but de la chorégraphie, c'est d'apprendre de soi-même. Dans la musique, on a quand même une notation. Donc les élèves musiciens travaillent chez eux à la maison. Les élèves danseurs, rarement. Le rapport à l'écrit, du coup, et à la notation, fait qu'on peut avoir une certaine autonomie. Voici un explicatif de la lecture d'une partition de danse, la gigue de Roland. La feuille représente le sol, et tous ces signes sont autant d'empruntes laissées sur le sol par les pieds des danseurs. Puis on a le pas de bourré, qui fait un, deux, trois. Puis à nouveau un coupé, qui fait plié, élevé et marché. Et encore un pas de bourré, plié, élevé, et un deuxième et un troisième pas. Ainsi, presque tous les maîtres à danser des cours de toute l'Europe sont formés en France et diffusent ainsi la belle danse, c'est-à-dire la danse grave et noble, qui correspond au bon goût et aux belles manières. Un moment où l'adjectif « bon » ou « beau » est synonyme de « grand », d'élevé, de « noble ». Tantôt il avançait à petit bond, tantôt il reculait à grand pas, qui tous, réglés qu'ils étaient, paraissaient être faits sans art, tant il était bien caché sous une ingénieuse négligence. Et il faut donc revenir au maître à danser de Pierre Rameau pour découvrir ce qu'est l'opposition. Avec le bras droit, effectivement, en opposition. On va faire un mouvement du coup de haut en bas qui va revenir, et puis l'autre va faire un mouvement du coup de bas en haut pendant que le poignet droit s'ouvre et on a obtenu un changement d'opposition. En 2014, j'ai également chorégraphié un petit chaperon rouge auquel je tenais depuis longtemps et qui est le fruit de l'inspiration du passé pour créer au présent. Ce balai pantomime n'a jamais existé sous cette forme auparavant, mais j'ai rassemblé des éléments anciens, dont le choix m'est propre, et qui font que l'œuvre reste actuelle. Le livret est inspiré du conte de Perrault. La musique est une composition de Mondeauville, contemporain de Jean-Philippe Rameau. La chorégraphie et les pantomimes s'inspirent du travail de restauration des danses du manuscrit Ferrer. Pourtant, jamais rien de strictement comparable n'a existé avant cette création. Il s'agit bien d'une création. L'art vivant est éphémère, c'est donc au moment où on le vit qu'il existe. L'art vivant est éphémère, c'est donc au moment où on le vit qu'il existe.